Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Clochmerl. Alors Clochmerl, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de développement pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et des parties d'environ 90 minutes. Clochmerl, donc, c'est un jeu dans lequel vous allez gérer votre village. La particularité de Clochmerl, c'est que vos villageois vont mourir petit à petit, et du coup il faudra en former de nouveau, et au fur et à mesure des générations, votre village va évoluer, va être plus puissant, mais va être un petit peu plus vulnérable, ou ne pas pouvoir faire certaines actions aussi, si vous n'avez pas entraîné les bons villageois. Alors du coup, sur notre plateau village, on va avoir notre maire qui va se balader ici et récupérer des sous, des points de victoire, et nous permettre de sécuriser nos points de victoire, mais nous allons avoir donc ces villageois qui ont des emplois et qui nous permettent de déclencher certaines actions. Ici, nous avons un compteur de temps. Ce compteur de va symboliser le temps que nous passons à faire nos actions, et lorsque nous faisons un tour complet, le drame nous guette, et à la fin d'un tour où nous avons fait le tour complet, nous allons perdre un villageois. Donc ça, ça va être un élément très important du jeu. C'est un jeu d'optimisation aussi, il va falloir gagner le plus de points de victoire possible, il y a beaucoup de façons d'y parvenir. Je vais simplement vous expliquer comment fonctionne le jeu de manière générale et vous allez découvrir les règles spécifiques par ailleurs. Nous avons ces dés. Ces dés sont très très importants, ce sont des dés d'action. On va créer des valeurs qui vont permettre de déclencher différentes actions. On va le jeter tous les dés en début de manche, et ensuite, en partant du premier joueur, chaque joueur va choisir une paire de dés. Cette paire de dés va servir à déclencher des actions, ce qu'on appelle des bannières. Vous pouvez déclencher une bannière noire. Par exemple, ici, je vais pouvoir prendre le 6 et le 2 pour déclencher ce 8 et aller construire ce bâtiment-là. Ou alors, je peux déclencher autant de bannières blanches que je veux avec la même valeur. Par exemple, si j'avais plein de 8, je pourrais déclencher toutes les bannières blanches 8 que j'ai dans mon village à moi. Par exemple, ici, admettons que je prenne cette bannière noire-là. C'est un bâtiment orange, donc je vérifie bien que j'ai l'action orange de disponible. Je retourne la carte, et ici, ça va me libérer une action. J'ai construit une manufacture de chariots, donc je vais pouvoir faire une bannière blanche à 8 lors des prochains tours pour construire des chariots qui sont matérialisés avec ces petites ressources. Donc, à quoi ça sert ces ressources ? Eh bien, ça sert à satisfaire des contrats que je vais récupérer avec les bannières bleues. Donc, les bannières bleues avec un 4 ou un 10, je vais récupérer des cartes qui proviennent d'ici en dépensant des unités de temps. Plus je dépense d'unités de temps et de sous, plus je vais récupérer de cartes. Donc, les cartes au contrat, elles vont me demander de dépenser des ressources. Par exemple, ici, cette carte de contrat me demande n'importe quelle bannière blanche, une unité de temps, une charrette que je vais donc dépenser d'ici, et je vais pouvoir gagner trois points de victoire quand je vais faire ça. Donc, je vais récupérer la carte et la mettre chez moi. Donc, vous avez différents types d'objectifs, différents types de courses aux points de victoire. Vous avez le côté économique que vous avez vu ici, mais vous avez également le voyage. Alors, pour voyager, vous allez explorer et partir par ce chemin. Donc, ce chemin, il est un petit peu particulier. Donc, vous allez devoir faire des sets à chaque fois, c'est le chiffre le plus courant sur deux dés. Mais du coup, à chaque fois, vous allez soit gagner des points de victoire sans aucune contrepartie, soit parfois vous allez devoir payer des ressources. Et plus vous allez loin dans le chemin, plus vous allez gagner des points de victoire. Vous pouvez également construire une église. Donc, il vous faut une en-tête d'église et après avoir des moines qui vont vous donner des pouvoirs immédiats et rajouter des fenêtres qui vous font des points en plus. Mais vous avez également des moteurs de jeu ici. Donc, ces moteurs de jeu vont vous permettre d'accélérer un petit peu la façon dont vous jouez et de tempérer certains problèmes du jeu. Vous avez également des champs. Alors, ces champs vont vous permettre tout simplement de cultiver. Si vous avez en plus des charrues, vous allez gagner beaucoup, beaucoup de sous qui vont vous permettre de tempérer vos dés. Lorsque vous le désirez, vous pouvez également déclencher cette bannière blanche pour former de nouveaux élèves. Alors, former de nouveaux ouvriers, ça va vous permettre de faire avancer des petits pions ici. Et ensuite, lorsque vous perdrez vos villageois, vous pourrez en former de nouveaux, les remplacer et ainsi rendre ces actions à nouveau disponibles. Car, par exemple, si vous n'avez plus de personnages rouges, vous ne pourrez plus faire les actions rouges ici. Donc, ça va vous bloquer. Donc, ce jeu va être vraiment conduit par le cycle de la naissance et de la mort. Et à chaque fois qu'un villageois va mourir, vous allez le placer sur la case correspondante, gagner des points de victoire. Donc, par exemple, si je décide que ce villageois meurt, je le place sur la case correspondante, je gagne des points de victoire. Et à chaque fois qu'un villageois meurt, vous allez jeter le dé. Le dé va indiquer de combien de cases le rat va se déplacer. Alors, le rat, en fait, c'est tout simplement une invasion de rats qui va se déclencher dans tous les villages et elle se déclenche lorsque le rat dépasse et arrive sur cette case fatidique. Qu'est-ce que ça cause chez les joueurs ? Eh bien, tous les points de victoire qu'on peut acquérir sous forme de petits jetons, ils sont placés sur notre arbre ici. Donc, on a plusieurs manières d'acquérir des points de victoire et lorsque le rat arrive, il va grignoter la moitié des points de victoire qui se situent sur notre arbre. Pour les protéger, il faudra simplement utiliser la bannière de notre mère ici. Donc, c'est n'importe quel chiffre. Et en fait, on va pouvoir gagner des points de victoire, gagner des swifts, des allers-retours ou alors tout simplement sécuriser tous les points de victoire qui sont sur notre arbre et les mettre en sécurité dans l'hôtel de ville. Donc, nous avons beaucoup de modules différents qui vont se rassembler et la fin de partie, elle, elle va se déclencher quand le cimetière sera plein. Voilà, vous savez à peu près tout sur Cloche-mer qui est un jeu de création de moteur économique, d'exploration et d'optimisation. Maintenant, à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada